... ...partonien de M. Hamzen et M. Kaldi, et aussi Arbiya qui a fait un peu la liaison à partir d'un groupe qui a participé comme étudiant à Saragossa où j'étais dans l'organisation et après, avec la visite d'un travail. Bon, je m'excuse, je parlerai en français, nous ne parlerons pas en français, mais bien pour plutôt son en anglais, et je m'excuse parce que les français, ce n'est pas notre langue maternelle, alors, quelquefois, peut-être, je vous demanderai un pédèse s'il y a quelques mots qu'à ce moment, je ne l'appelle pas. Alors, je pense qu'on peut commencer avec le sujet. Moi, je vais vous laisser, mais, entendu, je n'ai pas remercié L'Ingreffe parce que L'Ingreffe, ça fait partie de l'INAP, donc on est dans la même maison. Ce n'est pas que L'Ingreffe est à l'intérieur, mais... Voilà. Donc, c'est M. Haïm qui va animer le reste de la journée. Bon, merci à L'Ingreffe, bien entendu, parce que c'est L'Ingreffe qui était à l'origine de cette organisation. Je vais vous laisser. Excusez-moi. Merci. J'espère que vous m'entenderez, parce que j'ai parlé assez haut, au moment où je donne la décision, il n'y a pas besoin de micro. Alors, dans cette session, premièrement, on va parler sur la qualité des plantes aromatiques de l'ancienne et la contribution de la quantité européenne sur ce sujet. Ça, c'est que l'on peut appeler les chènes que j'ai suprès, c'est qu'est-ce que sont les plantes aromatiques, les huiles essentielles, la composition, comment on fait pour identifier la composition des huiles essentielles, la diversité chimique, ça c'est important, surtout au point de vue de l'existence de chimie, une introduction sur la qualité des produits végétales qui sont utilisés soit pour les médicaments, soit dans les... il y a des alimentations, quelquefois. Mais, normalement, en pensant, c'est au point de vue de la santé, des produits pour la santé. Qu'est-ce que c'est la pharmacopée, et en particulier l'introduction sur la pharmacopée européenne. Comment sont les monographies de la pharmacopée européenne ? Une chose assez importante, c'est les substants de référence qui sont nécessaires pour faire les analyses de contrôle des qualités. Et une des difficultés, c'est toujours où est-ce qu'on peut les avoir. Et la pharmacopée a un programme pour ces substants de référence, et on peut peut-être, de ce qui sont nécessaires pour les analyses qui sont prescrits à la pharmacopée, on peut les acheter, la plupart, à la pharmacopée. Alors, qu'est-ce que c'est une plante aromatique, ça ? Bien sûr, c'est assez facile à répondre. Ce sont des substants qui contiennent des quantités assez importantes de huiles essentielles, c'est-à-dire des produits qui sont aromatiques. Mais, pas seulement ça, Il y a aussi des plantes qui peuvent produire des produits aromatiques pendant qu'on fait le processus de la plante. Par exemple, des plantes qui n'ont pas des produits aromatiques, mais par distillation, avec des changements chimiques, ils produisent des substances qui sont aromatiques. Les plantes aromatiques, les huiles essentielles, sont utilisées depuis longtemps dans l'histoire. On connaît déjà la civilisation égyptienne, probablement avant, ils utilisaient déjà des produits. Et maintenant, ils sont utilisés dans plusieurs domaines qu'on peut résumer dans ces trois domaines. la cosmétique et la perfumerie, l'industrie alimentaire et la santé. Et ce sont des filières séparées, si vous voulez, mais beaucoup de fois sont des filières qui sont, on dirait, intersectionnelles, rattachées l'une avec les autres. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, au point de vue de comment faire pour analyser l'huile essentielle, ça c'est lui-même. Les normes de qualité, ça fait changer, mais ils sont très pareils les unes avec les autres, quand elles existent. Alors, qu'est-ce que c'est un huile essentielle ? J'ai mis ça ici, la définition qui est dans la pharmacopée européenne. C'est des produits aromatiques, normalement complexes, au point de vue de la composition, qui sont obtenus de plantes bien définies au point de vue botanique, produits de l'estat bien défini, par distillation, soit distillation humide avec l'eau, soit distillation sèche. Mais la distillation sèche, aujourd'hui, c'est très peu utilisé. C'est un peu, en dirait, anecdotique qu'il soit ici. Ou bien, par des processus mécaniques qui n'utilisent pas la califaction. Normalement, ils vont avoir une identité différente de l'eau, après ce processus ici, ils sont séparés par différence de liensité. Dans la pharmacopée, il y a la définition aussi des huiles essentielles modifiées. Qu'est-ce que c'est ça ? Ce sont des huiles essentielles où on a enlevé une partie pour des ingrées industrielles. Ce n'est pas important à ce moment. Ça veut dire, par exemple, qu'on enlève le monoterpène, ça serait le déterpéné, ou bien le monoterpène et sesquiterpènes, ça serait le deuxième cas, seulement rectifié, il y a ce type aussi, ou bien on a enlevé une molécule, en particulier, par exemple, même si ça fait un peu le déterpéné, il y a l'huile essentielle des menthes, sans menthe. Où est-ce qu'on trouve les huiles essentielles dans la pâte ? On les trouve toujours dans des structures secrétiques, soit des poids secrétaires, soit des conductes secrétaires, ou des canadiennes. Et on peut trouver des huiles essentielles dans tous les différents organes de la plante, soit des huiles essentielles, soit des huiles, pardon, des huiles, des fleurs, des boules, etc., etc. Bien sûr que la plupart des huiles essentielles sont obtenues des parties aériennes, même aussi industriellement, normalement ça c'est plus facile. Quelles ont les caractéristiques des huiles essentielles ? Ce sont normalement des huiles liquides à température ambiante, normalement sont transparents, je dis normalement, il y a des exceptions, cinq couleurs ont une couleur très faible, mais il y a des huiles essentielles qui sont très colorées, comme les huiles essentielles de Camondi. C'est bleu, complètement bleu, c'est bleu. Normalement sont moins denses que l'eau, et ça on utilise, comme je l'ai dit, pour l'obtention, mais il y a quelques exceptions qui sont plus denses que l'eau, par exemple la cannelle, ou bien la chocotte. Ils sont insolubles dans l'eau, mais solubles dans des sorbes organiques, incluant l'alcool et les huiles fixes. Quelques-uns sont inflammables, ça c'est une raison très importante de quand on a un incendie, dans une voie de pain. L'huile essentielle qui est en éteint, c'est très inflammable, et ça c'est une façon de préparation très importante. Ils ont une détrégulation assez élevée, et une activité optique normalement, parce qu'il y a des composants en huile essentielle, qui sont des isomères avec des activités optiques. Et ça est réfléchi dans l'ensemble de l'huile essentielle. Comment on obtient les huiles essentielles ? Par distillation, soit hydrodestillation, soit distillation par entraînement de la voie de l'eau. Je ne passe pas aux détails de description de ça, mais en résumé, la hydrodestillation s'est utilisée plutôt au laboratoire, tandis que la distillation par entraînement de la corinne de l'huile de l'huile d'eau s'est utilisée surtout industriellement. La plupart des exploitations pour l'obtention des huiles essentielles sont par entraînement. Mais il y a les façons mécaniques qui sont utilisées pour tous les fruits, les abus, qui sont utilisées par expression. Il y a des autres façons d'obtenir des produits qui sont aromatiques. Par exemple, le fleurage, l'extraction par des solvants, surtout solvants à colère, ou même l'extraction avec des fruits supercritiques. avec des conditions particulières où ces gaz est presque entre les liquides et un gaz. Mais les produits qui sortent d'ici sont plutôt des extraits. Au point de vue de la pharmacopée, ça peut peut-être pas être considéré des huiles essentielles. en dehors de la pharmacopée, la définition de l'huile essentielle peut être une autre et peut-être ça va passer comme une huile essentielle. Mais dès qu'on ne l'a pas compris, ça ne sera pas satisfait. La différence dans la méthode d'infection peut provoquer des différences importantes dans la composition. Ça c'est seulement un exemple de contenu de l'ADI communique dans le commun. C'est donc, on obtient les produits en hydrodistillation, un entraînement à la corde d'eau ou à l'extraction par exemple. Et vous voyez que la distillation, c'est différent mais c'est assez proche. Mais avec l'extraction par exemple, dans ces cas, c'est un produit très développé depuis le contenu de l'ADI communique. Qu'est-ce qu'il y a dedans de l'huile essentielle ? Ce sont des mélanges très complexes, très diverses. Et on peut y trouver des hémiterpènes, monoterpènes, sesquiterpènes, diterpènes, de l'hémiterpènes, etc, 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 etc. Ce qui sont entre parenthèses, c'est parce que normalement c'est difficile à les trouver. Les hémiterpènes sont avec 5 atomes de carbone parce qu'elles sont trop volatiles. C'est pas grave. Les hémiterpènes, parce qu'elles sont peu volatiles, avec des exceptions. Les hémiterpènes qui n'ont pas de l'oxygène ou la fonction oxygénée, c'est une façon qui ne donne pas une grande polarité. Alors, quelquefois, on trouve des hémiterpènes dans ces hémiterpènes essentielles. Mais pas normalement. Mais pour chaque de ces hémiterpènes, ils peuvent être obligés comment saturer des composants, etc, aromatiques, monocycliques, bicycliques, crédibles, au point de vue de la fonctionnalité, alcool, phénom, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la possibilité, les variations possibles des composants des hémiterpènes, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un problème, au point de vue de l'identification, mais il faut voir l'autre côté. C'est une possibilité, il faut rechercher ce que nous en demandons. Donc, c'est un produit qui peut avoir des propriétés méridiologiques très diverses. Et ça, on peut le profiter. On va repasser un peu ce qu'on a. On peut diviser les composants des hémiterpènes en deux groupes, des terpènes et ceux qui ne sont pas des terpènes. Ce que je vous ai expliqué déjà, concernant aux hémiterpènes et hémiterpènes, c'est qu'on passe dans les hémiterpènes. Quelquefois, on en trouve, mais parfois. Mais surtout, ce qu'on trouve, c'est des monoterpènes avec 10 atomes de carbone et ces terpènes avec 15 atomes de carbone. Et avec différentes fonctionnalités. des hydrocarbures, des alcools, monocycliques, bicycliques, des sphénols, des aldérites, cétones, des hémiterpes, des estères, etc. Même des peroxides. Même si l'escalidone, ce n'est pas très stable. Mais on le trouve. Et c'est toxique. Et dans les syscriterpènes, ce n'est plus au moins le même. Des hydrocarbures, même des hydrocarbures aromatiques comme les camazolènes, ou des produits fonctionnalisés. Dans les molécules qui ne sont pas des terpènes, on trouve des produits aromatiques avec un noyau benzénique et un carbone, ou un noyau benzénique et trois carbones, une chaîne de trois carbones. Ceux deuxièmes sont les phénipropanoïdes. Et des produits aliphatiques des chaînes courtes, parce que si la chaîne se lourde, ce n'est pas suffisamment volatil. Et des composantes suffraies. Quelques exemples. Les phénipropanoïdes, avec le nom que vous connaisserez, vous rappellerez où est-ce qu'ils sont. Les transanétholes, dans la Nils par exemple. Le génome, dans la Géorges. La déicynamique, dans la cannelle. Des composantes C6C1, comme la vanillie, des composantes aliphatiques, c'est une molécule assez simple. Le 3-éxénome, c'est l'alcool des fées. C'est une odeur très caractéristique, je ne parle pas de l'élan-pensée. Et quand on trouve l'herbre de Germain, qu'est-ce que c'est cet arbre ? Le garçon. Le garçon. Le garçon, qu'on vient dérouper, c'est l'arbre des fées. Mais si cette double liaison d'ici change de position, alors on n'aura pas cette odeur, on aura une odeur plutôt afrancoise. Seulement le changement de position de la double liaison peut changer l'odeur. Et les produits soufrés. Où est-ce qu'on trouve des produits soufrés ? Dans l'ail. L'oignon. Mais ces composantes, les composantes dans l'ail par exemple, ils ne sont pas dans l'ail comme nous l'avons à la cuisine. Parce qu'ils ne sont pas préformés. Mais si on va faire une distillation de l'ail, les produits destilés aura ces composantes principaux produits de ces produits destilés de l'ail. C'est pour ça que quand on a une plante aromatique, c'est une plante qui peut donner des produits aromatiques par les processus d'obtention. Ça se passe avec la camomille. La camomille, on connaît que l'eau essentielle de camomille a le camazolène. Mais le camazolène, ce n'est pas dans la camomille. Ce qu'on trouve dans la camomille, c'est la matricine. Ce produit qui n'est pas volatile, qui n'est pas aromatique, qui est amer, oui. Et ces produits, quand on fait la distillation de la camomille, va souffrir cette transformation et cet acide s'est décaroxylé. Ça, c'est un intermédiaire que ce n'est pas stable. Et ça va donner le camazolène, que c'est le produit qui donne des couleurs blés foncées à l'eau essentielle de camomille. Je vous ai dit que, comme exemple de l'eau essentielle colorée, on a fait l'eau essentielle de camomille. Et ça, c'est ici l'exemple. Il y a des variétés d'eau essentielle de camomille qui ne sont pas très riches en camazolène, et ils ne vont pas être si foncés que c'est-ci. Ça, c'était dans l'exploitation d'une industrie allemande qu'il y avait des sculptures en Catalogne, au Parlement de Barcelone. Au point de vue chimique, une autre chose qu'il faut tenir compte, je vous ai dit qu'il y avait de l'activité optique dans l'eau essentielle. Et ça est parce que, dans l'eau essentielle, il y a des composants avec activité optique. Et, selon l'eau essentielle, il peut avoir les mêmes composants, mais différents isomères, différentes activités optiques, différentes propriétés. Voilà. L'inalole d'extrogyle, le linalole lérogyle. Ça, c'est l'extrogyle dans les petits grains, les coriandres, tandis que l'érogyle, c'est dans la lavande. Et l'odeur, c'est différente. C'est plutôt floral ici, plutôt coincé ici. Et même, pour les propriétés biologiques aussi. Voilà. Ici, la carbone d'extrogyle et la carbone lérogyle, qui c'est dans les carbures ou dans la main fraîche. Et l'un, c'est plutôt stimulant du système nerveux central. L'autre, c'est plutôt sédatif. Et la bi-clasmatique moyenne, ça est rattaché à, on dirait, la permanence dans l'organisme humain. C'est différent. La carbone d'extrogyle a une bi-noyenne plus grande. Ça veut dire qu'elle va rester plus de temps dans l'organisme que la carbone lérogyle. Alors, seulement la différence, c'est ça. Ici, vous avez un noyau. Si le radical va en haut ou va en bas, c'est suffisant pour changer les propriétés. Ça, c'est une diapo où je resterai quelques minutes. Parce que c'est la diapo où nous expliquons comment nous étudions la composition des huiles essentielles. Après distillation, dans les labos, après distillation des laboratoires, on peut avoir l'échantillon d'huile essentielle ou bien avoir l'huile essentielle distillée industrielle. On a déjà les produits. On commence à l'analyser en utilisant la climatographie en face basse. Ça, comme ils sont des produits volatils, c'est normal. Et ça nous permet de, par comparaison avec des collections d'alcanes de différentes longueurs ou des estherméduliques d'acides glandes de différentes longueurs. On situe les pics de notre échantillon parmi les pics de cette série homologues des substances. Et ça, cette situation, c'est caractéristique pour chaque composant. Ce qu'on appelle des endettes de rétention. Après, on va faire les mêmes. Ça, on le fait avec deux colonnes. Lines polaires et lines apolaires. Ça donne des propriétés de séparation différentes. Alors, on a deux climatographes, des séries d'endettes de rétention. Toutes ces informations. Après, on va faire les mêmes avec les deux colonnes. Avec un climatograph en face basse couplé à l'espectrométrie des masses. Ce qu'on va nous donner, c'est pour chaque composant, pour chaque pic qui sort de la séparation climatographique, on va donner l'espectre des masses. Ça veut dire que si nous ajoutons l'espectre des masses, plus l'endette de rétention, on a déjà beaucoup d'informations. Et beaucoup de fois, pour des huiles essentielles, on dirait qu'elles ne sont pas difficiles, on arrive à l'identification presque totale des huiles essentielles. Ça, ce sont les huiles essentielles faciles. Ce n'est pas le cas d'arpillage, par exemple. On utilise des autres sources d'analyses. C'est-à-dire, la chromatographie en face basse couplée à l'espectrométrie spectroscopique en face rouge. Ça, ce n'est pas très utilisé. On l'a utilisé chez nous il y a beaucoup d'années, mais ce n'est pas normal normalement. En plus, parce que les spectres d'infarouge qu'on obtient, sont obtenus en face gazelle. Et ne sont pas comparables avec les normales qu'on obtient en face solide, dans la plupart et qui sont dans la plupart de la médiographie. Mais c'est très intéressant, c'est l'utilisation de la résonance magnétique nucléaire de carbon-13, sur tout l'huile essentielle. Vous savez, qu'est-ce que la résonance magnétique nucléaire de carbon-13 ? C'est un moyen pour faire des structures de ce qu'on pose en isodé. C'est normalement le chimico-organisme utilise pour ça. Mais nous, et je dois le dire, en coopération avec un groupe de français de l'Université de Corse, nous travaillons avec eux depuis 95 ans, donc collaboration très productive, parce qu'ils ont mis au point un système pour analyser par carbon-13 l'huile essentielle globale et les données spectrales de l'érabilante nous permettent aussi de faire des éducations. C'est très important, ces moyens, parce que l'information qui est donnée par la résonance magnétique nucléaire, c'est un type d'information nettement différent de l'information qu'on obtient par des spectrométriques de masse ou des endroits de rétention. Et c'est ça qui nous donne un prix de fiabilité de l'identification. Avoir des données qui sont complémentaires, qui sont nettement différentes, et que nous confirment les identifications de ce qu'on pose. Quelquefois, avec tout ça, on n'arrive pas. Il faut faire plusieurs choses. On peut utiliser la chromatographie en colonne pour fractionner l'huile essentielle, avoir des fractions qui sont bien enrichies en certains composants, et avec ces fractions, faire les analyses, toutes les analyses qu'on a expliquées avant. Ça peut aider, parce que quand on a une fraction enrichie, avec moins de composants, on peut voir mieux les spikes, on peut voir mieux les signales de résonance magnétique nucléaire, et ça peut aider. Même si ça c'est pas suffisant, il nous reste encore une autre chose à faire. C'est continuer avec la technique de chromatographie préparative, et arriver à l'isolation complète des produits incognites, des produits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiés. Et après, appliquer les techniques qui sont habituelles dans la chimie organique de spectrométrie de masse, résonance magnétique nucléaire, infrarouge, pour l'identification. C'est notre cas de travail pour la composition des huiles essentielles. Bien sûr, si on doit faire tout, ça c'est très long, mais si on peut rester ici à la partie de l'eau, ça c'est assez rapide. Ça c'est une explication de ce qu'on fait avec notre collègue de Corse, concernant la résonance magnétique nucléaire. On a l'oséloïde essentielle, on enregistre les spectres de Capo 13, et on compare avec une bibliothèque des spectres qui ont là, qui vient des données expérimentales et aussi des données bibliographiques. Et ils ont mis au point un logiciel pour comparer les données expérimentales avec les données de la bibliothèque espontale, qui est basée à voir les numéros de signal, la différence entre la signal qu'on voit et la signal qu'on devrait voir pour un certain composant, et la possibilité de signal qui sont superposés dans les spectres de Capo 13. Et ça, l'analyse de ça permet l'identification des composants. Seulement, j'ai porté des exemples. Par exemple, on a étudié beaucoup de pipers, des pipers surtout latino-américains, de Bolivie, Costa Rica, Panama, Paraguay, et aussi africains, des autos, des autos, des autos. 23 espèces. Et on a pu identifier pour chaque huile essentielle, entre 78% de l'huile essentielle, et dans chaque huile essentielle, entre 31 à 144 constituants. Ici, quelques exemples de composants majoritaires, quelques fois sont assez connus, comme les pharnestins, les paléophylènes ou les calinènes, mais quelques autres sont, avec l'épinènes aussi, mais quelques autres sont des composants majoritaires très rares, comme les tomberpoles, le dilapiole c'est moins rare, ou l'isbarane, l'isbarane c'est assez rare aussi. Ça c'est une plante de pipers floubés, c'est de Paraguay, qui est utilisée comme expectorane et digestif, et on a vu que l'huile essentielle avait un 26% d'anithole. Ça explique l'utilisation traditionnelle, parce qu'on connaît que les plantes qui apportent de l'anithole, l'anithole par exemple, ont des propriétés expectorantes. Alors, même indirectement, ça a permis de comprendre une utilisation traditionnelle, même si on n'a fait pas des essais biologiques. La variabilité, ça c'est important aussi, la variabilité des compositions de l'huile essentielle peut être influencée par des facteurs externes, géographiques, climatiques, etc. Mais aussi des facteurs internes, des facteurs génétiques. Quand on a la différence, bien, des facteurs génétiques, on a ce qu'on connaît comme schémotique, type chimique, race chimique, on a utilisé plusieurs noms pour ça. Et ça, on peut la définition de l'huile. Ce sont des entités différentes au point de vue chimique, dans une espèce végétale, qui a un génotype différent, et pas de grands changements de la morphologie. C'est-à-dire qu'au point de vue morphologique, on dirait ça, c'est bien le même, on ne voit pas très bien. Mais, l'huile essentielle donne une composition très différente. Normalement, ils sont caractérisés par les composants majoritaires. Donc, les, on va voir, les termes atimodes, c'est ce qui donne l'huile essentielle riche en timode. Ça, un autre exemple de variabilité, qui est dû à la polyploïdie, diploïde, diploïde, tétraploïde, dans l'Aconus Calamus. Ça, une très grande différence, on a la ténère en huile essentielle, et au contenu en vétasavone dans l'huile essentielle, qui, dans les paquets des tétraploïdes, est-à-dire jusqu'à 96% dans l'huile essentielle. Ça, je passerai un peu rapide. Nous avons fait des études de variabilité spécifique, et ça, on utilise des moyens de kinométrie, qu'on dit. Il faut analyser beaucoup d'échantillons, et appliquer des techniques paro-munataire pour des formations de tubes chimiques, enfin, des analyses de clusters, etc. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle l'analyse des composants principaux, et les groupes de potences, ça est utilisé plutôt pour comparaison des échantillons, pour voir si on est un échantillon, quand on a une classification par l'huile chimique, on a un problème d'échantillons, et on fait l'analyse, on est là, et l'ordinateur est capable de dire, ça appartient à ces groupes, ça appartient à l'autoroute. On a travaillé surtout sur les timous, les gentils d'Espagne, le Portugal, une espèce de maroc. Ça, on a fait avec notre collègue portugais de l'Université de Boïc, on a travaillé beaucoup, on a eu beaucoup d'années avec eux, et c'est pour ça qu'on a étudié assez d'espèces ibriques, et ça c'est le résumé des analyses de l'huile essentielle. Normalement, plus de 90% toujours ont été identifiés, et presque jusqu'à une centaine de concitoyens dans quelques villes essentielles. Mais je vais mettre ici un exemple de comment on fait pour utiliser la variabilité, pour étudier la variabilité chimique dans une population. C'est comme fait, c'est premièrement, vous imaginez, on a une population, ça c'était un andalisme, c'est-à-dire un andalisme, du nord-est de l'Espagne. On analyse la population, une échantillon, c'est une mélange de tout là-dedans. Dans ces cases, on a vu que cette population était riche en l'inalo, en mecalito, que c'est l'oxynéol, et est un pénilacétal. Et après, on a pris une centaine, à ces moments, maintenant on sait qu'on peut faire avec moins, mais une centaine d'individus, et on a analysé chacun des individus. Et on a mis pour chacun, on a pris une quarantaine de composantes essentielles, ça fait une matrice, on dit matrice, de 4000 données, qu'on a mis dans l'analyse chimiométrie. Et ce que nous a donné, c'est ça, quand on fait la séparation, on voit qu'il y a surtout trois groupes, on peut compter, c'est que 36% des individus sont riches en terpenilacétal, presque 50% sont riches en l'inalo, et il nous restait un petit pas, qui n'était pas bien défini. Après appliquer cette méthode aux fallicules ibariques, on a trouvé toute cette lutte chimique dans les différentes espèces étudiées dans notre laboratoire, et je dis avec collaboration de l'Université de Coïta, je pense que c'est ça, par exemple. Ça a une importance commerciale. Voilà pour le pivots vulgarisme, on a décrit sept chimiotypes. Mais seulement un chimiotype a lui l'essentiel enregistré à la pharmacopée. C'est le chimiotype Timon. Et même les normes maintenant dit déjà que c'est le chimiotype Timon. C'est l'essentiel des fallicules types Timon. Et ça, c'est la définition. Et c'est pas nécessaire qu'il soit une espèce. Vous voyez, ça, on voit, c'est important. Il y a deux espèces acceptées. Timos vulgarisme et Timos sigis. Ça veut dire que, industriellement, on peut obtenir une lutte essentielle qui va être considérée le même à partir de deux espèces. Pour les Espagnols, c'est important ça, parce que Timos sigis, c'est un individu espagnol. Parce que c'est pas en Espagne, mais en Portugal aussi. Tandis qu'en Espagne, les typos vulgaris qu'il y a un type Timol, on ne le trouve pas. On le trouve en France, mais en Espagne. Mais en Espagne, on peut produire l'huile essentielle type Timol, les fallicules type Timol, à partir de Timos sigis. Ou bien, à partir de la culture de Timos vulgaris, de leur ambité sélectionnée. Voilà, ici, ce qu'il nous dit la pharmacopée. Ce qu'on voit, il faut voyer qu'il nous exige que la ténérante du monde de l'huile essentielle soit entre 37 et 155%. On va changer maintenant. On va commencer par parler de la qualité. Je pense que je parle trop. Voyez. Quand on parle de la qualité, on parle des produits qui vont arriver aux consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous imaginez pour les produits à base des plantes ? Des produits qui s'élèvent comme médicaments, des produits qui s'élèvent comme compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'il attend des consommateurs ? Il attend que ces produits commerciaux aillent un bénéfice de santé, bénéfice de santé, bien défini, et avec des évidences. soit une indication, ça serait pour les médicaments, soit une allégation de santé, ça c'est qu'au moins en Europe serait permis pour quelques consommateurs alimentaires. En plus, il doit avoir des conditions d'usage bien établies. C'est-à-dire que le consommateur doit savoir comment ça doit s'utiliser, comment on doit se préparer si nécessaire, quel est l'usage ? L'usage doit être, c'est-à-dire, 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 ça ne veut pas qu'il n'y ait pas de risque, mais ça veut dire que le risque, c'est contrôlé, qu'on les connaît, qu'on connaît, qu'on connaît que si on est enceinte, cette femme, si elle est enceinte, elle ne peut pas prendre ça. Mais, en fait, on doit être enceinte, peut-être qu'elle va prendre. Ça, c'est être sûr, c'est que les risques sont contrôlés, on connaît. Pour ça, les produits commerciaux doivent avoir une garantie de qualité, c'est-à-dire, que les produits a les caractéristiques nécessaires pour avoir la sûreté et l'efficacité, et que ces caractéristiques sont reproduites l'autre à l'autre. Parce que, c'est pas bon, que si c'est l'autre, marche bien, mais le suivant, c'est pas bon. Comment on contrôle ça ? On contrôle ça avec la qualité. Vous voyez, ça, c'est un produit à base des plantes, un méritament, un complément alimentaire, c'est à peu près ça. Une substance active, soit les droves végétales, des extraits, des huiles essentielles, sont tous et des produits complexes. Ça, c'est important. il n'y a aucun aucun de ces produits qui soit une substance horrifiée. Tous les sont des mélanges. Les huiles essentielles sont des amnes, des extraits aussi, des droves végétales. Je vous ai posé après la décision de ce qu'ils ont qu'ils ont des droves végétales. Et ça, c'est la partie active et mise dans une forme pharmaceutique qui permet l'administration aux patients, aux consommateurs, soit des gelules, des sirops, etc., toutes sortes de préparations. Comment on peut obtenir ça ? Pour obtenir ça, on parle de ce plan médicinal. Il faut récolter soit la criette, soit la partie de ce plus dur. A partir de ça, on obtient la drogue végétale. Avec la drogue végétale, il y aura une pulverisation ou une extraction. Avec ça, on obtient la préparation végétale. Et avec la préparation végétale, qui va être l'ingrément actif dans la préparation finale, on fait une formulation et on a des produits au marché. Mais, quand on pense que nous avons une plante, vous connaissez plus bien que moi, parce que vous êtes dans les domaines agricoles, quelles sont les influences qu'on peut avoir dans une plante qu'on débite de la chimique. Tout ça. tout ça. Et ça veut dire qu'il y a une variation très importante du contenu des composants et de la teneur de ces composants dans la plante. et ça, c'est pas acceptable pour avoir un produit de qualité. Il faut maîtriser tout pour avoir des produits qui soient en projet de l'eau de l'eau. Mais, après, qu'on a l'alcool et l'étalon, on va faire une extraction ou une distillation, je ne sais pas quoi, et voilà, bien sûr, je ne travaille pas sur tout ça, mais voilà les nombres de facteurs qui vont influencer la production de l'extrait. Si on a beaucoup de paramètres, ça veut dire que si on maîtrise par les paramètres, on a une très grande variation. Ça, c'est ça. Alors, quand vous voyez ce que vous voyez, je pense que vous pensez ah, c'est impossible, on ne peut pas faire rien, bien, avec ça, non, on peut. Il faut travailler bien et il faut contrôler. les contrôles des qualités, c'est important, mais je vous rappelle que les contrôles ne sont pas les produits, les produits bons, les produits. Les produits bons. Les produits. Les bons produits. Ce qui fait bon les produits, c'est la fabrication. Il faut fabriquer bien et on aura des bons produits. Il faut toujours les contrôler bien. Mais les contrôles par lui-même, il ne fait pas les bons produits. Mais la qualité, la qualité entraîne la fabrication et le contrôle. Et c'est la base pour la reproducibilité de l'efficacité et la sûreté. Et c'est pour ça que c'est très important la qualité. Qu'est-ce que fait la pharmacopée concernant tous ces processus ? La pharmacopée nous donne des normes pour contrôler la drogue végétale, pour contrôler les préparations végétales et pas directement pour les produits finales parce que les produits finales peuvent être différents dans chaque entreprise parce que c'est l'appréation de l'entreprise. mais il nous aide sur cette partie aussi. Je ne voudrais pas dire qu'est-ce que c'est une pharmacopée parce qu'il y a une confusion très grande sur ça. Parce que beaucoup de personnes quand on parle des pharmacopées ils pensent que ce qu'ils vont trouver dans la pharmacopée c'est qu'est-ce qu'on utilise au point de vue thérapeutique pourquoi on l'utilise avec quelle dose on l'utilise et ça est loin d'être dans la pharmacopée ça c'est pas la mission de la pharmacopée la pharmacopée c'est un document régulateur c'est-à-dire c'est-à-dire ces lois dans les pays qui ont une pharmacopée ça obligatoirement doit être appliqué par les maisons qui font des médicaments ça affecte ça et c'est seulement le médicament pas les autres connu qui nous donne des prescriptions des qualités ça veut dire les spécifications que les produits doivent accomplir et les méthodes pour voir si ça est accompli ou pas la pharmacopée européenne elle est à Strasbourg elle est dans le BQM le directeur européen des candidats des médicaments et la santé ça a commencé en 1964 je pense et la première pharmacopée a été publiée européenne en 1969 1960 voilà il y a la pharmacopée européenne ça n'appartient pas à l'union européenne au point de l'institutionnel l'éducation ça est pas l'union européenne ça c'est une institution que est attachée au conseil de l'europe le conseil d'europe c'est beaucoup plus large que l'union européenne il y a des pays qui font pas partie de l'union européenne mais qui sont ont signé la convention de la femme européenne et ils appliquent la femme européenne par exemple la Suisse par exemple Turquie voilà il y a 37 marques dans la femme européenne les 36 pays plus tard européens et l'union européenne elle-même a signé aussi mais l'union a signé et beaucoup de pays qui sont dans l'union ont signé il y a des observateurs 24 de 8 pays européens 14 non-européens et il y a la de la santé parmi les pays observataires on a la 2 ok c'est là pourquoi est-ce qu'on fait une pharmacopée open concernant et pourquoi ça peut être utile concernant aux produits végétales parce que c'est intéressant pour les producteurs des fruits végétales pour ceux qui préparent les extraits pour l'industrie pharmaceutique qui fait le médicament pour les autorités l'administration des autorités qui contrôlent pour les laboratoires de contrôle de ces autorités pour les officines de pharmacie pour beaucoup de personnes des personnes de de institutions des personnes etc. peuvent profiter de ça voilà la première c'est 69 la dernière c'est 2010 mais en 2013 il y aura la huitième édition déjà et entre une édition et l'autre on publie des suppléments trois chaque année voilà à ce moment pour la septième édition on a déjà publié des huit suppléments supplément et la femme européenne ça implique 2300 plus de 2300 monographies plus de 300 méthodes analytiques et qui travaillent pour la Europe européenne il y a plus de 62 experts pas dans les domaines des plantes tout en général et ça veut dire 800 experts de tout l'Europe ici sont les ce qui couvre la pharmacie européenne et voilà un des sujets c'est les drogues végétales et les préparations à base des drogues végétales la partie végétale cette partie d'ici sont on se met beaucoup des produits lipidiques ils sont des huiles végétales aussi c'est-à-dire que c'est à peu près 15% de la pharmacie européenne c'est des produits végétales voilà l'évolution à partir de la deuxième édition jusqu'à la septième mais pas tout la septième jusqu'à justement septième on a multiplié plusieurs fois le nombre de monographies des produits végétales c'est j'ai placé cette diapo parce que je suis là depuis une quinzaine d'années en travaillant avec la pharmacie européenne et j'ai montré que nous travaillons demain et que ça progresse voilà les monographies sont surtout des drogues végétales des parcs des essentiels ou une date des extrudades etc des extraits il y a truppé de monographies qui sont des produits homéopathiques d'origine végénale parce que la plupart des monographies homéopathiques ce ne sont pas pas produits etc dans la première qu'est-ce qu'on trouve dans la pharmacie ? des méthodes je ne dirai pas tout ça parce que l'ombre c'est pour montrer qu'il y en a beaucoup voilà et il y a une section pour la pharmacologie c'est-à-dire pour les produits naturels les plantes avec toutes ces méthodes qui ne sont pas dedans voilà donc plus de 33 méthodes rattachées à la pharmacologie sont des fruits aussi ce qu'il faut faire pour les analyses microbiologiques de qualité de ce produit c'est ça et j'ai encore un câbleur oui je voulais mettre la définition des drogues végétales parce que normalement quand on dit on parle des drogues je ne sais pas ici mais en espagne je vais dire que la drogue végétale pour nous a rien à voir avec des hallucinations c'est au point de vue technique en résumant la partie de la plante qu'on utilise pour la fabrication des drogues c'est-à-dire la feuille de la menthe ça c'est des drogues végétales par exemple il y a aussi quelques études qui on considère des drogues végétales et ça dans la législation des médicaments est appelé substance végétale mais qu'est-ce qu'on fait avec les drogues végétales on fait des préparations végétales des extraits des huiles essentielles et ça c'est la définition de la préparation à base des drogues végétales ça même quand on a la drogue pulvérisée pour mettre dans une gelule ça serait une préparation végétale on a aussi des définitions pour les extraits je ne dirais pas les lents mais ça c'est une partie une petite de de réparation végétale mais après ça je parlais un peu qu'est-ce qu'on fait dans la pharmacopée pour les drogues végétales et les huiles essentielles mais pas pour les extraits ça sont les différents types d'extraits qui sont dans la pharmacopée qui sont les mémoires à puits concentrés c'est-à-dire des extraits la fluide des extraits les extraits les extraits les extraits etc dans la pharmacopée on trouve des monographies générales pour ce type de produit et ça il faut l'appliquer à toute la classe même s'il n'y a pas une monographie de produit dans la pharmacopée mais ça c'est très intéressant pour voir qu'est-ce qu'on doit présenter dans une huile essentielle une huile végétale qu'elle n'est pas dans la pharmacopée dans la monographie des produits on y trouve la définition la production la caractéristique d'équification des essais de pureté le dosage la conservation et l'étiquetage mais ça c'est on dirait le schème général mais c'est partout dedans parce que quelquefois ce qui est déjà expliqué dans les monographies générales on ne répète pas dans chaque monographie spécifique c'est pour ça que la conservation et l'étiquetage ça normalement on ne pourrait pas dans les monographies spécifiques parce que ça est déjà expliqué dans les monographies générales mais si un produit à une façon moyenne de conservation spéciale ça on doit le dire dans la monographie spéciale pour l'identification qu'est-ce qu'on fait on réveille les chars thermacroscopiques les microscopiques et on fait des analyses par chromatographie soit la chromatographie classique soit la chromatographie à haute performance et dans les dernières années on est en train d'introduire les illustrations pour les l'identification microscopique de la poudre de la pente qui aide beaucoup à l'application pratique de la pharmacopée pour les analyses par couche mince on est en train maintenant d'améliorer aussi ça et on est en train d'introduire pour toutes les monographies la chromatographie en couche mince haute performance haute performance et on essaye d'avoir une description parce que le problème toujours si vous voyez ça c'est clair mais comment dire ça dans la pharmacopée c'est pas facile hein c'est pas facile d'escrire un chromatographie pour que soit interprété pour une personne qui est dans un autre laboratoire va faire une analyse et il doit dire si son produit accomplit la prescription de la pharmacopée ou pas ah vous direz vous pouvez mettre des photos c'est pas clair c'est clair il y a des discussions je peux revenir après ici au point de vue les régulatrices sont très compliquées parce que les couleurs qui vont donner des différents appareils ne sont pas un peu différentes il faut penser à la psychologie de l'utilisateur il penserait que seulement ceux qui sont touchés dans la photo c'est très compliqué pour les essais de pureté on recherche des spalsifications on fait beaucoup d'essais vous voyez je ne le ferai pas ici mais qui diriger à rechercher des contaminations ou des spalsifications si une racine est pleine de terre il devrait apparaître là on va avoir des cendres très hautes et on va les détecter toute la batterie minanale va être haute et on va les détecter vous voyez il y a les métaux lourdes qui sont limités aussi etc. un exemple pour la fleur de lavande par exemple ça c'est avec Kuznets en performance voilà ici c'est la solution de référence avec linalyl 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 et des échantillons à droite les trois quatre serres sont la lavande et le bœuf c'est la lavandain et vous voyez qu'on peut distinguer cette tafte ici c'est seulement dans des lavandins qu'on ne trouve pas dans la lavande et l'autre que je vous ai mis ici c'est que ça nous permet aussi de connaître quand un produit c'est un peu vieillé alors vous voyez 2010 réconnexion 2010 2011 2012 ces produits ici quand la plante vieillisse quand la drogue vieillisse va disparaître alors qu'il faut exiger qui soit ici cette tâche ici va marquer la qualité pas seulement cette tâche mais va contribuer à marquer la qualité pour la la dosage c'est que il faut faire c'est essayer de de quantifier les principatifs quand on les connaît vous savez que dans les plantes pas toujours on connaît les principatifs quelques fois on connaît des composants mais on ne peut pas dire qu'ils soient les principatifs mais on utilise alors quand on ne connaît pas les principatifs on utilise ce qu'on appelle les marqueurs alors on a cette classification on les composants avec activité thérapeutique c'est quand on connaît totalement les composants qui sont responsables de l'activité clinique quand on connaît partiellement ce qu'on dit ce qu'on a c'est des marques quand on a on ne connaît pas ce sont des marques analytiques et on préfère si possible la détermination par chromatographie active à haute performance ou par chromatographie ce qu'on est en train de faire maintenant dans la faculté pour améliorer c'est essayer de des méthodes qui sont anciennes qui sont spectrophores d'autométrie passer à des méthodes instrumentaux comme par etc pour les plans qui ont des huiles essentielles pour les trois végétales huiles essentielles dans les dosages c'est qu'on fait c'est des dosages de l'huile essentielle avec cet appareil avec cet appareil ici et on fait une hydrodestillation parce que on mélange dans les vallons qui n'est pas désigné ici mais dans la partie en vin ici on mélange l'eau et la drogue on distille et on va rétenir l'huile essentielle ici donc c'est un tube gradué on peut lire le volume des produits de l'huile essentielle qu'est-ce qu'on fait pour les contrôles des huiles essentielles c'est on démarre des caractères organaléptiques des constants physiques des index chimiques et on fait des profils chromatographiques ou bien quelques autres détails voilà ce sont des caractères organaléptiques couleur odeur et des constants physiques je pense je ne vais pas entrer ça il y a quelques autres qui sont importants les flashpoints c'est les points d'inflammation ce n'est pas déterminé par l'huile essentielle pour quelqu'un et c'est important pour les transports il y a les transports qui n'acceptent pas sans un certifiant de point d'inflammation ou selon les points d'inflammation il faut utiliser certains types de transports les index chimiques ça est moins utilisé qu'avant parce que ça était très utilisé quand il n'y avait pas des méthodes instrumentales parce que ce qu'on avait avant c'est une caractérisation à partir de différents index constants et quand on connaissait beaucoup de ces index constants physique et chimique on pouvait savoir si c'était ou pas l'essentiel mais maintenant avec la chromatographie c'est plus facile et normalement ces types d'angitexes il en reste encore quelques-uns mais des pilates sont éliminées des exigences de contrôle pour les profils chromatographiques on peut utiliser la richemence ou la chromatographie en phase 16 et je vous ai mis ici que pour la chromatographie en phase 16 normalement on utilise la comparaison d'une solution des références avec notre échantillon comme je vous ai montré quelques exemples et pour la détection on utilise des solutions d'alysanthèque ou de vaniline avec l'acide sulfurique pour chauffer oui on vient des solutions d'acide sulfurique pour la protection voilà un exemple ici aussi c'est pour lui l'essentiel de la ronde c'était la fleur de la ronde maintenant il est à 100e tous ces échantillons ici de l'un qui se posent c'est le c'est l'esprit en français ou l'amomb de ce qui c'est non non explicator c'est la c'est la et le septième c'est aussi la même mais les HRS que c'est une référence de la formalité. Les 8 et les 12 sont des solutions de référence avec l'inaléas, TAC, SINEO et l'inalo. De 9 à 11 ici sont lavandes et de 13 à 15 sont lavandes. On peut voir qu'on peut voir une différence très importante entre les 4 et les autres lavandes pour la présence ou pas de ce composant ici. Et je vous ai marqué ici des astérismes parce que ces échantillons sont obtenus dans une plante pilote. Ce ne sont pas des échantillons industriels, pas des échantillons des laboratoires, mais des échantillons qui viennent d'une plante pilote expérimentale de Saragossa. là, à l'autre côté de la rue où nous étions, il y a un autre centre où on se prend quelquefois et je voudrais vous montrer ça parce que quelquefois ils ne donnent pas les mêmes profils que l'industrien. Vous voyez, ici, il y a cette substance ici qui n'est pas présente. Elle est dans toutes les lavandes mais pas dans les lavandes qui ont une origine d'obtention qui n'est pas totalement industrielle. Ça veut dire que quand on fait des normes, il faut utiliser des échantillons industriels parce que sinon on va faire une norme qui est bonne pour les échantillons des laboratoires mais qui ne sert à rien pour la vie réelle que c'est les échantillons que c'est la vie industrielle. Pour la chromatographie en phase de la CELS ce qu'on veut faire pour les profils c'est les profils c'est identifier les composants rélevants et par comparaison avec des substances de référence. Et on va déterminer le pourcentage par normalisation de ces composants et voir si était dans le range accepté dans la norme on va mettre que pour certains composants il est accepté qu'il y ait de 1 à 3% par exemple de 5 à 6 j'espère. Et il faut voir si notre échantillon suit ou pas entre ou pas dans ce range. un exemple ça c'est le type aussi voilà ça c'est la définition dans la pharmacopée donc chaque composant doit être entre 0,5% et 3% ou entre 16 et 39% des similons par exemple il faut chercher les falsifications et on peut faire par analyse par couche mince si on met la ronde spique de l'essentiel au lieu de la ronde on va voir ça parce que le chromatogramme je vous ai montré c'était différent ou par chromatographie en phase gazette et on peut utiliser aussi dans ce cas des columns de chiral qui permettent de séparer les élanciomères c'est à dire les composants qui ont une activité optique différente voilà j'entrais pas mais par exemple ici on a mis seulement 3 qui sont les 3 qui permettent de séparer la cannelle dessinant de la cannelle de la chine et si vous voyez ces 3 ici c'est des celui d'ici que c'est le génome ici il n'y en a pas presque tandis que celui d'ici qui c'est l'AD2 trans de méthoxycinamique c'est ici il y en a beaucoup plus vous voyez ici les prescriptions de la phatacopée qui permet de différencier ces joueurs d'insensés on peut utiliser une colonne chirale et on peut utiliser la chromatographie bidimensionnelle ça veut dire que nous avons une huile essentielle on fait une analyse dans un chromatome transgazette on a les chromatomes à de l'huile essentielle le pic principal celui-ci c'est le limonet quand on a la chromatographie bidimensionnelle automatiquement ces pics quand ils sont du premier chromatographie va entrer en deuxième avec une colonne qui sépare les anéantiomères les différents les composants les mêmes composants les mêmes produits mais avec différentes activités optiques c'est c'est cas ça c'est l'huile essentielle d'orange il y a le R limonet dans l'huile essentielle d'orange et on peut comparer ça avec un mélange de R annaise limonet et on voit que ce qui est dans l'huile essentielle d'orange c'est le R limonet et ça permet d'identifier des spasifications ou même des additions de limonet qui soit obtenu d'une autre part et qui soit S limonet on peut quelquefois c'est pas nécessaire la chromatographie bidimensionnelle pour voir ça mais un seul chromatographie avec une colonne chirale et l'analyse et l'huile essentielle permet déjà de séparer les composants chirales comme c'est le cas de la lavande avec le vinalole de mojir le vinalole d'escorgy S en air qu'on peut les séparer dans une colonne chirale et c'est important pour voir parce que par exemple ici le l'hinalo le S l'hinalo voilà doit être moins de 12% dans les les l'huile essentielle de la lavande et moins de 1% dans les l'huile essentielle de la lavande aussi ou de l'hinaline d'acétane c'est-à-dire ce sont les deux composants majoritaires mais sont surtout R l'hinalo R l'hinaline d'acétane et les autres ils sont en faible combiné il y a des autres autres tests qu'on peut faire pour la autorité mais c'est simple ça c'est comment on fait les phonographies à la francopée européenne la francopée européenne c'est la droite à gauche c'est les francopées nationales qui existent l'espagne la française l'anglaise tous autres tous les francopées nationaux participent à la francopée européenne et les propositions viennent des francopées nationales ça c'est le symbole de l'agent de la caméra espagnol et ça arrive à la commission la commission on dirait c'est le gouvernement de la francopée européenne mais la commission alors décide par exemple qu'on va faire une monographie et ça est donné pour travailler à un groupe d'experts et ce groupe d'experts va travailler ça quelquefois pendant un an deux ans ça dépend en faisant des validations de méthodes des analyses interlaboratoires en cherchant des échantillons pour voir comment est le marché etc et on va faire une proposition d'un projet de monographie et on va le publier à Pharmae Glova c'est la publication de la Pharmae Glova européenne maintenant c'est toute électronique et gratuite avant c'était un papier payant et ça est pour exposition publique pour les utilisateurs des groupes d'experts nationales qui vont transmettre ces commentaires ces allégations aux autorités nationales et ces autorités nationales vont envoyer les commentaires au groupe d'experts qui va réexaminer les projets pour les modifier si nécessaire et les projets modifiés la visée va aller à la commission la commission quand on quand on l'approuve après la approvation de la commission ça va être publié à la Pharmae Glova et après la publication après va être loi pas obligé tous les 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 lignes c'était important le programme des substances de référence de la Pharma Copée il y a de sorte les CRS SQR S-C-R substance chimique de référence français et les HRS en français sur les substances végétales de référence je pense S-F là sont des composants purs soit synthétiques soit naturels mais composants purs tandis que depuis quelques ans pas beaucoup on a commencé un problème en faisant des substances de référence qui sont mélanges par exemple si c'est nécessaire un oeil essentiel un extrait et c'est très utile très utile pour le travail et quelquefois on met dans la monographie l'utilisation de un extrait mais un substance de référence que c'est une dure végétale si nécessaire l'utilisation des substances de référence c'est qualitatif c'est pour voir des adultérations des falsifications qualitatif pour voir pour faire des identifications des spics et voir que le système subitabilisé pour voir que l'analyse a été bien faite avec la mélange de l'agérance on rebarde et il y a des conditionnances si ces conditionnances sont passées c'est les systèmes d'utabilité on sait l'analyse a été bien faite maintenant je regarde mon échantillon s'il passe ou ne passe pas parce que si l'analyse n'est pas bien faite je ne peux pas regarder si mon échantillon passe ou pas est quantitatif pour les dosages qui aussi sont nécessaires les substances de référence la femme européenne fait la préparation des substances de référence chimiques et végétales il fait l'adoption l'établissement de l'adoption et il monito 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 les suivis le suivi même dans l'étable parce que si dans l'étable il faut regarder les stabilités et ce qu'il proportionne après paiement 1 il faut payer 2 mais proportionne à l'utilisateur les et j'ai seulement deux trois vous avez vu que j'ai travaillé beaucoup avec la européenne je suis dans à ce moment trois groupes deux permanents et un que c'est à Glock je suis le président d'un de ces groupes et je travaille dans la france espagnole depuis 412 412 vous tenez déjà et dans la france européenne je t'appelle pas une quinzaine d'années je pense mais vous voyez quelle est la relation avec marcelone de la france et ça c'est fort par la première femme européenne a été publiée à c'est le riz état mais en 1498 tandis que la deuxième pharmacopée du monde par au du monde c'est publié à barcelone voilà 1511 on vient d'accomplir maintenant il y a deux ans le cinquième anniversaire que c'est par après on a fait ça dans les moyens compasins hein c'est pour ça qu'il y a une longue traduction des femmes européennes et je suis rempli de la continuation de cette tradition là qu'il y a